Et on passe donc à l'édito sport de Virginie Fulpin, Neymar va donc rester au PSG cette saison, aucun accord trouvé avec le FC Barcelone. Écoutez cette archive. Les supporters du Paris Saint-Germain qui accueillaient la star Neymar, c'était au mois d'août 2017, ça paraît tellement loin. Vous nous dites, Virginie, ce matin, j'aimerais bien savoir comment, vous nous dites que le Paris Saint-Germain sort renforcé de ce feuilleton interminable ? Oui, alors, pas renforcé parce que Neymar sera sur le terrain, ça je demande encore à voir, mais renforcé par la façon dont le club a géré ce dossier. Le PSG a montré beaucoup moins de naïveté cet été qu'il n'en aurait affiché les années précédentes. Dès le mois de juin, Neymar a fait comprendre qui voulait s'en aller, retourné au Barça. La réponse du président Nasser El-Relaifi, je veux des joueurs prêts à tout donner s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Il ne s'attendait pas forcément à ça, Neymar, personne n'est venu se mettre à glou pour le supplier de rester. Et rien que ça, ça montrait un changement de politique. Moi j'étais prêt à le faire. À aucun moment, il n'y a eu de panique non plus au PSG. À mon avis, les dirigeants n'ont pas eu que des jours sereins, mais au moins ça ne se voyait pas. Et le bluff, ça paie dans tous les jeux d'argent, au poker comme au mercato. Bon, le maître pour ça, le bluff, c'est Leonardo. C'est Leonardo. Encore une fois, je ne sais pas si Neymar va faire gagner le PSG, mais ce dont je suis persuadé, c'est que Leonardo fait gagner le Paris Saint-Germain aux coulisses. Regardez-le, le directeur sportif. Il fit la manier le bâton avec Neymar pour lui montrer que personne n'était indispensable. Il sait aussi être souriant et rentrer dans l'arène, comme il l'a fait vendredi après le match à Metz, pour dire ce qu'il avait à dire. Il y a eu des négociations avec Barcelone. À aucun moment, on a obtenu ce qu'on voulait. Fin de l'histoire. Ça paraît simple comme ça. Il maîtrise la communication comme personne, Leonardo. Et pour un club qui veut se faire une place au soleil européen, ça compte. C'est moins visible qu'une victoire en Ligue des Champions. Mais ça force le respect, enfin, quelqu'un qui va au bout de ses idées. C'est aussi une victoire contre le FC Barcelone. Oui, la meilleure remontada des coulisses, si on peut dire. Le Barça s'est démené pour faire revenir Neymar. Tout ça, pour rien, pour l'image, c'est assez dévastateur. À côté d'un Paris Saint-Germain imperturbable qui finit par emporter le morceau. Alors maintenant, il reste du boulot que Neymar redevienne un joueur de foot, que le vestiaire lui pardonne ses caprices de Starlet et que les supporters l'acceptent à nouveau. Mais c'est pas mal aussi d'avoir un programme de rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada